Tu rentres dans un rayon, tu prends un objet, tu le déposes ailleurs. Moi je rentre et je fais ce que j'ai à faire. Putain ! Qu'est-ce qu'ils font tes parents ? Mon père il travaille dans une brasserie. Et ta mère ? Elle est pas là. On va appeler ton père c'est tout ? Pas mon père. Je pensais en avoir fini avec le rapport père-fils, mais en fait je me suis bien rendu compte que la difficulté de communiquer entre un père et un fils, comment deux êtres si proches qu'un père et un fils puissent à la fois être étrangers l'un à l'autre, m'obséder. Comment la pudeur, comment on se planque derrière la pudeur qui veut pas pour autant dire qu'on a de l'indifférence pour l'un ou pour l'autre. Voilà, ça, ça m'intéressait beaucoup à raconter. Comment derrière tout ça, tu découvres un amour incommensurable d'un père pour son fils et vice-versa. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je trouve passionnant à réfléchir. Passionnant dans le sens... Voilà, j'ai pas de réponse en fait. 3 099 euros. Papa ! J'ai besoin de thunes, là, j'y arrive pas tout seul. Pourquoi t'as besoin ? Mon père, là, à cause de moi, il pourra pas payer ses... Si je trouve pas la thune, il pourra pas servir en salle. C'est comment un père et un fils économent de mots et de dialogues et beaucoup de silence, comment ont du mal à communiquer, qu'ils vivent ensemble, l'un et l'autre, sans maman. Comment ce cercle, comment ce rapport plutôt de silence va s'interrompre parce qu'un jour, le gamin va se laisser entraîner à faire une énorme connerie. Ce qui va sensibiliser le père à aller réparer cette faute. Et comment cette connerie va être un prétexte à ce que les deux puissent se reconnecter ensemble. 3, 4... Ça c'est pour toi. Maintenant ça suffit pour aujourd'hui. Jamais trop à faire le premier genre. C'est de courir ! Faire face au stress que tout sera l'examen d'homme. Pourquoi tu joues pas ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Pas jouer, un histoire. Parce que ça avait du sens que j'incarne le père du héros. Parce que c'était une gageure que j'avais envie de faire. Parce que ça avait du sens pour les gens qui travaillaient autour de moi. Enfin, que ça avait du sens pour le film, j'entends. Parce que... Parce que... Parce que voilà, quoi. Qu'est-ce que tu fous dehors, tout seul ? Je pense. T'es un rêveur en fait. Une consolation aussi de toute cette année de disette et de confinement. Et puis un honneur, j'aime pas trop ce terme-là qui est un peu galvaudé, mais une vraie joie en fait, ça m'a procuré. Et à la fois, assez tombé des nus quoi, de ces prix Angoulême, de ce prix à Angers, d'un prix à Rome. Non, mais je suis super heureux. En fait, je suis extrêmement heureux. Je suis un peu le con là, mais je suis un peu... Ouais, un peu très reconnaissant. Libraïs ! Libraïs !